Bonjour donc je me retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul donc sur mes derniers achats ça fait une éternité que je ne vous ai pas proposé ce type de vidéo, je ne me souviens même pas de quand date la dernière édition. En réalité sur cette scène je vous propose essentiellement du contenu que j'aime filmer, bien sûr je suis toujours contente quand ça vous plaît mais on arrive toujours mieux à véhiculer ce qu'on aime de la meilleure des façons quand justement on aime vraiment faire ça et les vidéos ça m'intéresse moins d'en filmer, d'en regarder donc c'est pour ça que voilà j'en fais un petit peu moins, je réalise aussi moins d'achats, enfin moins en quantité qu'il y a certaines années en arrière j'ai un petit peu changé ma façon de consommer, alors rien de drastique mais c'est vrai que je consomme moins de quantité de choses qu'avant donc les vidéos derniers achats se font bien évidemment plus rares sur ma chaîne alors aujourd'hui c'est le bon moment pour en faire une donc je déroge complètement à la règle parce que comme tout le monde pendant la période du confinement j'ai absolument rien dépensé à part de l'alimentaire pour qu'on puisse se nourrir à la maison mais pas du tout de shopping ni beauté ni mode ou quoi que ce soit donc je me suis bien rattrapée post confinement j'ai passé pas mal de commandes quelques-unes que j'ai passées pendant le confinement et qui m'ont été livrées par la suite sur ma demande, j'ai juste eu un loupé mais je vais vous en parler et puis des commandes que j'ai passées après par la suite alors côté beauté je n'ai bien sûr rien reçu côté envoi presse pendant le confinement et il y a deux colis qu'on m'a proposé de recevoir et j'ai refusé parce que je trouvais que c'était pas forcément le moment et pendant cette période de confinement aussi j'ai fait un très grand tri je me suis débarrassée de beaucoup beaucoup de choses que j'ai donné à une amie qui est bénévole dans une association qui prend en charge des femmes sans abri sur Genève et voilà je lui ai donné beaucoup de choses et elles étaient ravies donc ça m'a vraiment fait beaucoup de bien et ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir les aider donc voilà je suis repartie un petit peu à zéro et puis là j'avais vraiment des produits que j'avais envie d'acheter donc on va commencer par Sephora Sephora j'ai attendu patiemment qu'un code de moins 20, moins 25% arrive et finalement il est arrivé quelques jours après la fin du confinement donc j'en ai profité tout d'abord mon chéri avait besoin de déodorant il utilise un déodorant de chez Chanel alors ça peut paraître hyper luxe enfin c'est hyper luxe de s'acheter des déodorants chez Chanel mais ce sont des déos en stick qui lui durent des mois entiers donc ça reste quand même assez économique et du coup moi j'en ai profité pour me faire une belle commande tout d'abord le sérum à l'acide glycolique Good Jeans de la marque Sunday Riley c'est un sérum que j'avais découvert pendant mes vacances à New York que je l'avais eu en... est-ce que je l'avais eu en miniature ou en full size ? je me souviens plus dans un kit je vous avais fait une vidéo haul après mon voyage que je vous mets sur l'écran ça remonte à 2016 maintenant et c'est un sérum que j'ai jamais oublié qui a été hyper hyper efficace sur moi sur la texture de la peau, sur l'éclat de la peau un peu l'éradication des tâches comme je vous l'avais dit pendant le confinement j'ai eu une très très forte poussée d'acné et là j'en ai eu une deuxième mais vraiment bien plus faible et en ce moment je me bataille vraiment contre les tâches je sais pas ce que j'ai fait tomber bon bref c'est un sérum qui est hors de prix donc voilà les moins 25% étaient vraiment les bienvenus et c'est une très belle marque Sunday Riley mais avec des produits qui sont vraiment pas donnés là je vous fais vraiment la vidéo haul à l'ancienne je n'ai aucun avis à vous donner sur les produits à part si je les connais déjà ce sérum je l'ai adoré il y a 4 ans donc j'espère que ma peau a pas changé entre temps et que j'en serai toujours aussi ravie ensuite j'ai craqué pour un masque pour les pieds de la marque Patchology c'est une marque que j'aime beaucoup qui comme son nom l'indique ne fait que des produits sous forme de patch alors des masques tissu pour le visage des patchs pour les mains, les lèvres, les pieds etc et ça ça a l'air d'être le type de masque pour les pieds ça doit être des sortes de chaussettes avec oui c'est ça avec du produit vraiment imbibé à l'intérieur que vous laissez en place et ensuite ça vient exfolier vos pieds de façon assez costaud alors du coup je suis pas persuadée de le faire tout de suite parce que là ça y est on est en sandales en tongs etc toute la semaine ou quasiment et du coup ça va pas être très facile de gérer vraiment les peaux mortes qui tombent parce que c'est un peu le principe de ces patchs là donc vous avez un mélange botanique avec des AHA, BHA et vous avez donc une paire de chaussettes à l'intérieur et après vos pieds vont être exfoliés de façon chimique progressivement puis les peaux mortes c'est pas très appétissant les peaux mortes tombent petit à petit jour après jour donc c'est peut-être pas trop le moment de s'en servir mais voilà j'ai profité de la réduction pour craquer pour ces patchs pour ces chaussettes pardon et ensuite dernier produit je crois que j'avais d'autres choses mais non je crois que je dois penser au déodorant de canton dernier produit que j'ai acheté c'est le gommage aux enzymes Yoglo de la marque Wishful donc une marque qui a été lancée par Houda Katan qui est la créatrice de la marque Houda Beauty qui est une marque que je ne connais pas parce qu'elle est très spécialisée notamment dans le maquillage des yeux les faux-cils etc qui sont des produits que je n'utilise pas mais c'est une marque qui est très très populaire et donc Houda a lancé sa marque de sa gamme de soins sa marque de soins même Wishful et j'ai craqué pour ce gommage j'en ai entendu beaucoup de bien donc c'est un gommage avec des enzymes qu'il faut appliquer sur peau propre et sèche et à force de masser, masser, masser vous avez des sortes de petites peluches qui viennent se créer apparemment c'est un gommage qui est assez costaud moi plus les années passent c'est moins ma peau est sensible j'avais une peau vraiment beaucoup plus sensible une dizaine d'années en arrière donc je ne sais pas si j'en serais convaincue j'ai fait exprès d'acheter quand même un produit dont j'avais besoin entre guillemets parce que j'ai bientôt fini mon gommage de chez Caudalie et que je n'ai pas vraiment de remplaçant en termes de gommage bien abrasif, bien costaud voilà ça sera l'occasion de tester je vous montre à quoi ressemble le tube je crois qu'il est jaune c'était pas donné avec les moins 25 c'était plus agréable voilà ça ressemble à ça j'aurai probablement l'occasion de vous en reparler en tout cas j'en ai entendu beaucoup de bien la seule critique que j'ai entendue c'est que c'était un produit assez costaud donc j'irai assez doucement et en échantillon j'ai reçu je ne me souviens pas avoir choisi ça donc je ne sais pas s'il y avait des ruptures le Concentré Régénération Intense Advanced Night Repair c'est le seul de bière que j'adore lui je sais que je l'ai choisi mais ça c'est des produits de la marque Belif que je ne connais pas c'est tout écrit en anglais un nettoyant gel et puis un nettoyant pour les pores voilà je testerai peut-être ça à l'occasion donc voilà pour la commande Sephora ensuite j'ai passé une commande chez Glossier qui est une marque que j'adore et en fait je viens de me rendre compte que je n'ai pas commandé le produit dont j'avais le plus besoin qui est le mascara je vous mets une photo sur l'écran il n'y en a qu'un chez Glossier il s'appelle le Lash Sleek c'est toujours aussi difficile à dire ça fait très longtemps que je m'en sers ce mascara je m'en sers comme base comme premier mascara et je m'en sers essentiellement sur les cils du bas c'est un très bon mascara qui n'est étiqueté ni waterproof ni longue tenue mais qui sur moi est en tout cas très longue tenue je ne sais pas si il est waterproof mais en tout cas il est très longue tenue et j'ai oublié de le recommander c'est pas grave je repasserai une petite commande le but principal de cette commande c'était surtout pour me procurer la crème pour les mains voilà qui est dans ce petit paquet que je vais ouvrir tout de suite c'est la dernière sortie de la marque Glossier voilà chez Glossier le packaging c'est toujours assez incroyable et cette crème pour les mains ne déroge pas à la règle on dirait un gros stabilo et voilà je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense est-ce que le tube est ouvert ? ouais c'est assez fluide ça sent très bon c'est une odeur assez fleurie voilà vraiment premières impressions parce que je ne m'en suis pas du tout servie comme vous l'avez vu elle était encore emballée j'ai repris un flacon de la brume apaisante visage à l'eau de rose dont je me sers pour rafraîchir un peu mon maquillage ou pour fixer mon maquillage le matin voilà j'avais plus aucun produit de ce style dans mes tiroirs donc celle-ci je la connais je sais qu'elle est très bien très satisfaisante et j'ai repris un flacon de l'huile de douche pardon Body Hero qui sent la fleur d'oranger qui est une huile de douche que j'adore qui est livrée avec sa petite pompe à côté qui est dans un emballage plastique je trouve ça un petit peu dommage j'ai l'impression que celle-ci est cassée donc je réutiliserai peut-être l'ancienne mais il y a peut-être eu un choc dans le transport peu importe j'ai déjà un flacon en cours voilà une huile de douche qui a une texture parfaite une odeur parfaite qui mousse un tout petit peu vraiment c'est un de mes produits favoris chez Glossier et même un de mes produits favoris pour la douche en général je l'adore ne pas trop se pencher sur la composition qui est assez désastreuse chez Glossier on n'est pas là pour retrouver des belles compositions mais c'est vraiment un produit que j'adore et j'ai reçu un échantillon du Future Dew qui est le sérum huile hybride que j'ai dans mes tiroirs mais j'ai pas encore démarré une sorte de base de teint un peu lumineuse je pense que je vais vous la garder pour la prochaine Neroli Box j'ai un voisin qui est en train de faire un barbecue chez lui au rez-de-chaussée et ils rigolent tous très fort ils ont l'air de passer un super bon moment donc j'espère que vous entendez pas trop d'éclats de rire mais je les entends vraiment honnêtement mais bon peu importe ils ont l'air de bien s'amuser en tout cas ensuite j'ai passé une commande sur un site pour des produits que j'avais dans le viseur depuis une éternité si vous me suivez sur Pinterest j'ai un tableau qui s'appelle Wishlist beauté dans lequel je répertorie un peu tous les produits qui me font envie et ces produits là ça fait des mois voire des années qu'ils sont dedans et j'avais pas encore craqué et puis là j'ai dit bon allez c'est bon c'est le moment l'en soit il s'agit de produits de la marque Artifact que j'ai acheté sur le site Créaminal je ne sais pas du tout comment ça se prononce qui est un site un e-shop français qui revend des produits de beauté un peu de niche avec de belles compositions pour la plupart j'ai pas tout regardé pour moi c'est l'un des rares e-shop français qui revend cette marque alors je ne sais pas d'où est originaire la marque mais en tout cas c'est fabriqué au Canada et ils ont notamment une gamme au Monoi donc la gamme s'appelle Mère Mère et il y a plusieurs produits mais moi ce qui m'intéressait particulièrement c'est l'huile capillaire réparatrice et le masque cheveux hydratant donc pour la petite histoire j'ai commandé les deux produits j'ai reçu le colis dans ma boîte aux lettres et le colis était éventré d'un côté mais de toute façon assez discrète comme si quelqu'un l'avait ouvert au cutter ce qui est quelque chose qui m'arrive ça a dû m'arriver deux fois ou trois fois dans ma vie pourtant vu le nombre de colis que je reçois je pourrais être plus malchanceuse de ce côté là mais non non ça m'est arrivé assez peu fréquemment et voilà quelqu'un qui vraiment a voulu se servir dans le colis donc j'ai tout de suite vu qu'il manquait un produit j'ai contacté le service client et à part ma bonne foi je ne pouvais rien leur prouver d'autre j'ai montré la photo du colis qui était éventré etc c'était une livraison sans signature donc je me suis doutée qu'ils n'allaient pas pouvoir faire grand chose pour moi et que j'allais perdre tout simplement ce produit que je n'avais donc pas reçu et en fait ils ont été vraiment très compréhensifs ils m'ont appelé pour comprendre ce qui s'était passé pour faire une réclamation ils ont été vraiment adorables et ils m'ont renvoyé le produit qui manquait qui est donc l'huile capillaire donc je profite de cette vidéo pour mettre en avant cet e-shop et surtout leur excellent service client ça m'a l'air d'être en plus un e-shop assez confidentiel ils n'ont pas l'air d'avoir une très grande équipe et voilà j'ai vraiment fait une commande en tant que cliente lambda et ils ont été très réceptifs, très réactifs et très professionnels dans la prise en charge donc voilà je tenais à le dire l'huile j'en profite elle a un petit peu coulé pendant le transport donc ça permet de la sentir c'est une odeur de monoeil un peu vanillé c'est un vrai bonheur donc une huile capillaire qui répare, prévient et protège voilà fabriquée au Canada et puis la marque a des labels alors pas de sulfate, pas de silicone, pas de parabène, pas de coutalade vegan avec des huiles actives, naturelles, cruelty free j'ai pas l'impression qu'ils aient un label bio mais bon c'est quand même une belle composition donc voilà l'huile capillaire elle se présente comme ça je vais venir m'en servir moi sur les longueurs l'odeur est délicieuse, c'est un vrai bonheur et donc toujours dans la même gamme Mermere Monoeil le masque cheveux hydratant qui se présente sous forme de flacon contre voilà j'ai plus trop de masque après shampoing etc donc c'était le bon moment pour acheter un produit de ce type là voilà un beau flacon en verre de 125 ml c'est pas donné mais voilà je les avais dans le viseur depuis tellement longtemps il était vraiment vraiment temps de craquer donc voilà petit cri du coeur pour cette e-shop qui a été d'un professionnalisme exemplaire ensuite j'ai passé une commande sur le site de Kull Beauty qui est un site sur lequel je commande depuis des années qui est une sorte de Sephora à l'anglaise ils ont une quantité de marques de référence qui est assez incroyable et des marques qu'on trouve parfois difficilement en France j'ai passé une commande pour 1, 2, 3, 4 produits et puis je vais vous montrer j'ai eu aussi un bel échantillon tout d'abord je voulais une forme d'autobronzant pour le visage parce que l'été je prends assez vite des couleurs sur le corps mais je ne bronce, enfin je ne bronce pas du visage mais je bronce beaucoup moins vite du visage pour plusieurs raisons parce que je me maquille et que j'ai des protections solaires dans ce que j'utilise et c'est très bien comme ça je n'expose pas volontairement mon visage c'est vrai que je fais un petit peu moins gaffe par exemple si je me balade dans la rue etc pendant même 1h ou 2 je ne mets pas forcément de crème solaire sur les bras ou les jambes c'est pas bien du tout mais c'est vrai que je fais très attention à la peau de mon visage, de mon décolleté mais pas forcément du reste du corps ce qui fait qu'au milieu de l'été sans aucune surprise j'ai un bronzage bigou voilà j'ai le corps bien bronzé et le visage assez clair et je n'ai pas envie de m'exposer pour rattraper cette différence de couleur voilà j'espère que vous me suivez bref tout ça pour dire que je voulais un produit autobronzant pour le visage il me restait un flacon d'un soin Clarins que j'aimais beaucoup mais ça fait au moins 2-3 ans que je l'ai dans mes tiroirs et je n'ai pas très envie d'utiliser un autobronzant qui a une telle ancienneté dans mes tiroirs donc j'ai craqué pour un produit qui avait de très très bonnes revues de la marque Oskia que vous connaissez peut-être je connais notamment un gel nettoyant de chez eux qui est top donc il s'agit des gouttes autobronzantes avec des acides aminés et de la provitamine B5 le principe je n'ai pas encore ouvert mais ça ressemble à ce que j'imaginais vous avez un petit flacon comme ça que vous ouvrez et en fait vous venez juste glisser quelques gouttes de ce soin dans votre crème de jour dans votre sérum habituel pour progressivement augmenter ou non l'effet autobronzant que vous souhaitez avoir sur votre visage donc ils disent 1 à 3 gouttes en fonction de ce à quoi vous voulez aboutir ça me paraît intéressant parce que rajouter un autobronzant dans ma routine de soins ça ne me plaisait pas trop rajouter quelques gouttes comme ça dans un soin que j'utilise d'habitude ça me convient vachement mieux c'était pas donné mais c'est de loin le produit qui avait les meilleures revues voilà donc j'en ai profité et oui Kull Beauty j'avais un code promo parce que ils m'avaient envoyé un bon de 10% pour mon anniversaire ou un truc comme ça donc c'est pour ça aussi que j'ai passé la commande ensuite j'ai pris un produit de chez The Ordinary au rétinol le rétinol c'est un actif anti-âge, éclat du teint etc qui est hyper hyper réputé que je connais pas très bien et puis je sais pas j'avais très envie de me pencher sur la question donc il s'agit du sérum rétinol 1% avec du squalane qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? pas grand chose d'autre voilà ça se présente toujours sous la même forme chez The Ordinary des flacons en verre avec des petites pipettes c'est une belle marque The Ordinary que je connais bien c'est pas mal de références chez eux les produits sont de très bonne qualité et surtout c'est pas très cher tous ces sérums là coûtent moins de 10€ ou autour des 10€ voilà c'est une très très belle marque donc voilà je vais tenter le rétinol parce que le rétinol c'est un peu ça passe ou ça casse il y a des gens qui le supportent très bien il y a des gens pour lesquels c'est très très irritant donc je vais essayer et puis on verra bien est-ce que je vais l'ouvrir cet été ? je suis pas certaine parce que je crois qu'il faut quand même faire un peu attention avec l'exposition au soleil je vais voir ensuite j'ai repris un énième tube de la CC Crème SPF 50 de la marque It Cosmetics que j'ai dans la teinte Light qui est la teinte que je porte en mi-saison voilà en plein hiver parfois il peut m'arriver de la mélanger avec la teinte fer mais on va dire que 70% de l'année c'est la teinte que j'utilise je suis en train de finir en fait mon tube donc c'est pour ça que je l'ai repris c'est un de mes produits teints favoris alors on trouve la marque It Cosmetics chez Nocibe mais là j'avais fait le calcul avec le cours de la livre la réduction que j'avais sur le site etc c'était à genre 50 centimes près c'était plus intéressant que je le prenne sur ce site mais voilà il n'est pas nécessaire de commander chez Cull Beauty pour ce produit là vous le trouvez chez Nocibe voilà une CC Crème que j'adore parce que je vous en ai parlé plein de fois mais hyper couvrante très belle sur le visage c'est celle que je porte aujourd'hui SPF 50 c'est vraiment ce qui se fait le mieux elle est parfaite elle couvre tout sur son passage sans être trop artificielle sur le visage c'est vraiment une merveille et le dernier produit que j'ai pris c'est une nouveauté de chez Charlotte Tilbury c'est, alors ils ont toujours un peu de mal à traduire les produits en français un correcteur de couleur intense pour le visage et les cernes ça s'appelle le Magic Vanish voilà c'est vraiment un produit qui est fait pour les cernes selon moi pas vraiment pour la correction des imperfections etc quoi que faudra que je le vois à l'usage c'est un tout petit étui comme ça et voilà à quoi ressemble le produit donc j'ai pris la teinte fer il y a volontairement un sous-tour un peu abricot pour venir neutraliser la teinte sur le contour des yeux alors sur tout ce que je vous présente c'est de loin le produit dont j'avais le moins besoin mais ça me faisait très envie j'avais vraiment envie de voir ce qu'il y avait dans le ventre j'en ai entendu beaucoup de bien et voilà pour corriger un peu les cernes foncées et illuminer le contour de l'oeil ça m'intéressait bien je trouve que le packaging est adorable voilà un petit craquage c'était comme je vous disais de loin le produit dont j'avais vraiment le moins besoin dans tout ça et chez Cub Beauty ils sont très très forts pour les échantillons j'en ai reçu deux en tout cas j'en en retrouve que deux tout d'abord le duo shampoing et après-shampoing de chez Whey que j'ai eu dans leur gamme pour cheveux épais donc parfait pour moi donc ça c'est idéal quand vous partez en voyage je vous laisse vraiment tout ce qu'il faut pour vous laver les cheveux une fois et ensuite je suis trop contente je ne sais plus si je les ai sélectionnés ou s'ils ont été envoyés par hasard des échantillons du Hollywood Flawless Filter qui est un fond de teinte chez Charlotte Tilbury qui me fait hyper envie et voilà quoi ça c'est vraiment l'échantillon vous avez la teinte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en gros quel que soit votre carnation vous trouvez votre bonheur ça fait vraiment vraiment plaisir d'avoir des échantillons d'une telle qualité donc je suis hyper contente de pouvoir le tester parce que j'en ai entendu beaucoup de bien apparemment c'est un fond de teint qui est longue tenue quasiment waterproof avec une belle couvrance donc je suis hyper contente de l'avoir reçu ensuite pendant le confinement j'ai passé une commande sur le site de By Terry et pourquoi pendant le confinement parce qu'il y avait une réduction de moins 20% quelque chose comme ça sur un produit qui me faisait hyper envie qui était en édition limitée que je vais vous présenter juste après en fait j'ai complètement foiré mon coup parce que j'ai passé la commande dans l'après midi en me disant ah bah ce soir j'enverrai un mail en disant que je préfère la recevoir post confinement et en fait la commande a été expiédée dans la journée et donc il était trop tard donc voilà ça a été mon raté on va dire du confinement parce que je souhaitais pas engorger les services postaux mais ça a été ma seule erreur le produit que je convoitais c'est cette palette dont vous avez probablement entendu parler parce qu'elle a fait beaucoup de bruit c'est la Brightening CC palette dans la teinte Sunny Flash donc les poudres CC comme ça de chez By Terry elles existent depuis très longtemps mais cet accord de 4 teintes elle est vraiment unique et c'est une palette qui est sortie en édition limitée malheureusement à l'heure où je filme cette vidéo je ne sais absolument pas si elle est encore en stock si j'arrive pas à vous trouver de lien sous la vidéo c'est qu'elle est plus disponible et puis sinon ouvrez l'oeil parce que je crois qu'elle est sortie à deux reprises la première fois ils avaient stipulé que c'était une édition limitée puis ils ont réussi à refaire du stock derrière donc voilà je peux pas trop me prononcer cette palette elle me faisait rêver que des teintes que j'aime donc ici un bronzer qui est magnifique qui est très très lumineux ici un blush rose corail qui est juste tout ce que j'aime et puis ici vous avez deux poudres donc vous pouvez vous servir de plusieurs façons alors ici c'est une sorte d'enlumineur mais qui est très léger c'est ce que je porte aujourd'hui mélangé avec le blush et ici pardon c'est un enlumineur donc très léger que je porte aujourd'hui avec le blush et ici un petit rose tout doux vraiment quand je vais porter un blush hyper léger c'est très lumineux puis vous pouvez faire des mélanges c'est une palette qui est très réussie alors elle a un gros défaut mais je vais pas faire comme si j'étais pas au courant parce que vous voyez qu'il y a bien des motifs de rose donc sur les différentes couleurs donc c'est pas une surprise ça sent la rose à plein nez alors ça sent la bonne rose vraiment la rose de parfumeur très aboutie mais moi c'est une odeur que j'aime pas du tout bien sûr une fois que c'est appliqué vous sentez pas la rose toute la journée mais au moment de l'application ça m'écœure un peu c'est pas une odeur que j'aime beaucoup donc voilà si je pouvais choisir moi j'anéantirais complètement le parfum qui est dedans c'est pas complètement rebutant mais c'est pas hyper agréable voilà donc moins 20% sur cette palette j'ai été hyper contente et j'avais bien sûr entendu parler du nouveau fond de teint chez By Terry qui a fait beaucoup de bruit le fond de teint y'a l'ironique lorsque j'ai commandé la palette j'ai reçu en échantillon le fond de teint en 4 teintes une teinte qui était bien pour moi mais pas tout à fait parfaite et deux autres teintes que j'ai mélangées puis à force j'ai pu m'en servir 2-3 jours de suite pour me faire un avis et je l'ai adoré donc j'ai repassé commande sur le site de By Terry quelques semaines plus tard et j'avais à nouveau moins 20 ou moins 25% donc voilà je m'en suis pas trop mal sortie puis à chaque fois les frais de port gratuits donc le Yalironic Hydra Foundation SPF 30 donc comme je vous disais c'est le tout dernier de la marque By Terry un fond de teint qui a fait beaucoup de bruit que je trouve parfait pour mes attentes mes besoins mais selon moi c'est un fond de teint qui correspond vraiment vraiment pas à tout le monde donc est-ce que ça vous intéresse peut-être que je vous le montre en vidéo pour que vous voyez comment il se comporte sur le visage comment il s'applique parce que c'est quand même un fond de teint qui est assez particulier donc ça se présente sous une forme de bouteille en verre comme ça avec une pipette comme vous allez le voir c'est une texture qui est liquide comme de l'eau donc ça c'est assez surprenant on pourrait croire que du coup c'est pas couvrant et bien pas du tout c'est hyper modulable et si vous appliquez 5 à 6 gouttes ça a une couvrance quasiment totale très rapidement pour celles qui voudraient craquer là dans l'immédiat pour grasse mixte laissez tomber vraiment c'est un fond de teint qui est très lumineux et je pense qu'il se comportera très mal c'est assez difficile comme je vous dis toujours de se prononcer pour un type de peau qu'on a pas mais je pense qu'il se comportera mal sur une peau qui a tendance à regresser un petit peu peau normale je suis même pas certaine que ça convienne peau sèche c'est une merveille il est très très longue tenue il a un rendu soyeux et surtout moi sa grande qualité et c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec les produits teints c'est qu'en fait on ne le sent pas sur la peau vous avez pas l'impression de porter du fond de teint vous avez aucun aspect de texture ça colle pas c'est hyper agréable à porter et pour moi c'est vraiment son gros point fort sur le reste il n'est pas parfait je l'aime beaucoup mais il a quelques petits défauts comme beaucoup beaucoup de produits mais il a vraiment ce rendu seconde peau qui est hyper appréciable pour information je l'ai acheté en teinte 300N j'ai beaucoup hésité avec la teinte 200N et en fait j'ai bien fait de prendre la 300 parce qu'il me convient parfaitement si vous pouvez le tester en boutique je vous invite à le faire parce qu'il y a une quantité de teintes qui est assez incroyable ce qui est bien ce qui est une grande qualité mais ça serait quand même dommage de se planter surtout qu'il n'est vraiment pas donné lorsque je l'ai acheté sur le site By Terry il m'a été envoyé avec la petite éponge je ne sais pas si c'était une édition enfin une offre un peu limitée mais voilà je ne l'ai pas encore utilisé je ne suis pas très femme des éponges mais je me suis dit que si on me l'a envoyé avec il y a peut-être une raison peut-être que les deux ensemble se comportent très très bien et j'ai reçu deux échantillons le baume de rose donc le masque éclat de rose que je connais déjà qui sent très fort la rose donc je n'aime pas trop ça et le CC Serum qui est un produit qui me fait de l'oeil mais pour lequel je ne suis pas certaine de craquer mais j'en entends beaucoup de bien aussi donc je suis contente de l'avoir reçu en échantillon et on va finir cette vidéo avec la dernière commande qui est une commande mode j'ai l'impression que ça fait 10 ans que je parle donc pour ceux qui aiment les vidéos longues vous allez être ravis donc j'ai passé une commande sur le site des Petit O pendant le confinement parce qu'il y avait je ne sais plus comment ils ont appelé ça des ventes privées, des soldes enfin bref des réductions sur le site et j'ai craqué pour deux articles l'un soldé et le nôtre non mais voilà c'est un peu le jeu tout d'abord ce pull qui s'appelle attendez parce que chez des Petit O tout le monde a un petit nom ce pull qui s'appelle Bertho qui est un pull en lurex bleu pailleté avec des je ne sais pas des citrons, des fruits en tout cas beige et un petit peu terracotta donc c'est un lurex bleu avec plein plein de reflets je ne suis pas certaine que ça se voit sur la caméra des reflets un peu bleu électrique il est magnifique je l'ai pris en taille 3 chez des Petit O je suis très souvent en taille 2 mais là je le sentais un poil court sur le mannequin et souvent quand vous passez d'une taille à la taille supérieure vous gagnez quand même un centimètre en longueur ce qui m'intéresse beaucoup et vu que ce n'est pas quelque chose qui se porte près du corps enfin en tout cas ce n'était pas mon projet il est parfait en taille 3 donc aucun regret mais voilà en taille 2 il aurait été très bien en termes de carrure mais en tout cas peut-être pas en longueur voilà j'en suis hyper contente je n'ai pas eu l'occasion de le porter parce qu'il fait très beau en ce moment donc je ne vais pas m'en plaindre mais magnifique avec un jean et des petites ballerines dorées ce qui m'amène donc à l'achat numéro 2 qui n'était pas soldé je crois qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de paires de chaussures soldées pendant cette période de vente privée alors je ne connais pas leur petit nom pour le coup mais ce sont des mi-ballerines, mi-sandales dorées que je trouve canon je ne porte pas du tout de talons moi je suis bien assez grande comme ça et puis vous savez que moi le confort c'est un peu ma priorité numéro 1 donc les talons ce n'est pas trop mon truc mais ça me paraît aussi élégant qu'une paire de talons donc je trouvais ça intéressant je les ai prises en taille 41 parce que je fais du 40 en chaussures mais je n'aime pas avoir le pied qui dépasse un peu à l'avant un peu à l'arrière je ne sais pas comment vous dire mais pour les sandales je prends très souvent une taille 41 pour être un peu à l'aise et je les trouve magnifiques petit reproche à leur faire c'est que la dorure semble déjà un petit peu s'effriter sur le contour ici de la bride ça me conforte dans l'idée que ce n'est pas toujours une très bonne idée d'acheter des chaussures dans une marque de vêtements mais je l'ai fait donc je ne vais pas faire comme si j'allais vous donner des leçons puisque je viens de le faire mais elles me plaisaient beaucoup et je n'ai pas vu un style similaire dans une autre marque donc j'ai craqué mais voilà ça ne va probablement pas être la paire la plus résistante de ma collection mais j'en suis très contente elles paraissent immenses là en vidéo vraiment sur les pieds pour les avoir essayées bon ça ne fait pas des petits pieds quand on fait du 40-41 de toute façon c'est quand même assez difficile d'avoir des petits pieds mais ce n'est pas en tout cas pas choquant elles sont très confortables mais je les ai portées pour le moment qu'en intérieur donc voilà je suis très contente de cette petite paire qui vient s'ajouter donc à ma collection de chaussures dorées parce que j'en ai déjà pas mal et voilà qui conclut cette vidéo de derniers achats et j'entends que les voisins ont démarré la musique donc il était temps que ça s'arrête j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez fait peut-être des petites découvertes que ça vous inspire pour de futurs achats et puis je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos donc notamment pour vous parler de certains produits qui je l'espère vont réussir à conquérir mon coeur je vous souhaite un très bon week-end je vous donne rendez-vous demain lundi en IGTV que je vais filmer d'ailleurs là dans la foulée pour vous présenter des colis que j'ai reçus récemment de la part de Marc parce que voilà les envois presse ont repris à fond et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de vous faire une vidéo supplémentaire que je vous poste donc lundi qui est un jour férié voilà ça vous fera du contenu de plus donc ça se passe sur Instagram mon pseudo c'est le blog de Néroli comme partout et voilà je vous donne donc rendez-vous demain pour découvrir ça je vous embrasse et je vous dis à très bientôt